Musique Aujourd'hui, l'heure est à la consommation rapide, au cinéma de divertissement qui se jette autant qu'il s'est bouffé. Et c'est pas forcément une fatalité, c'est simplement, et malheureusement, un constat qu'il faut faire au cœur du cinéma et des sorties que l'on voit chaque semaine dans nos salles. A une époque, je ne dis pas qu'elle est si lointaine que cela, mais elle semble un peu loin si on y fait un peu attention, il était une chose que l'on ne voit plus dans nos salles de cinéma aujourd'hui. C'est l'impression qu'un métrage est capable de rester à l'affiche pendant très longtemps, parfois pendant des semaines, voire des mois sans jamais faiblir. Et à une époque, ces films-là étaient monnaies courantes. Pas non plus au point d'en avoir tous les mois, mais franchement, chaque année, il y en avait au moins 4 ou 5 qui parvenaient à aller à l'encontre même de la base du système pour nous offrir des divertissements qui transcendaient les classes, les âges et les époques, pour simplement nous embarquer au cœur d'un métrage qui cherche avant tout à être hors normes, à être hors du commun presque, pour nous divertir, mais également nous plonger au cœur d'un univers qui savait faire la part belle entre créer de l'imaginaire et convoquer la réalité. Ces films existent encore, ce n'est pas juste un constat d'une vieille époque qui ne se serait pas répercutée sur aujourd'hui. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est simplement qu'ils sont trop nombreux. On n'a plus vraiment de Titanic ou de Star Wars, car même si ces derniers, on en a encore, ils n'ont plus la même saveur qu'à l'époque de la Menace Fantôme ou encore de la Revanche des Sith. Ce sont simplement des films qui se succèdent les uns après les autres et qui donnent simplement lieu à des fragments de 7e art parfois savoureux, parfois entraînants, mais jamais malheureusement transcendants. Et quand c'est le cas, on préfère s'attarder sur des détails de production et ne pas reconnaître que le film est universel, pour mieux se plaindre que cette œuvre ne mérite pas son aura ou que peut-être il s'agit d'une anomalie qui n'aurait jamais dû voir le jour et que son succès n'est pas mérité. Et oui, je pense à vous tous qui n'avez pas arrêté de dire que Bohemian Rhapsody était un mauvais film, alors qu'il s'agit tout de même d'un véritable phénomène de société qui a su aller à l'encontre du regard critique pour nous rappeler que c'est le public qui décide si une œuvre marche ou pas. En France, heureusement, on a encore quelques films qui arrivent à s'imposer comme de véritables phénomènes de société. On pourra dire ce que l'on veut, mais tout de même, il y a des projets qui sont faits et taillés pour cela en France par des hommes et des femmes qui savent généralement qu'ils veulent conquérir le public et s'imposer comme des auteurs, même si au final, on ne retient pas vraiment cela de leur travail. Des films comme La Ch'tite Famille ou encore Les Tuches 3 sont conçus pour être ainsi, des œuvres à la hauteur d'un public que des auteurs veulent absolument conquérir, quitte à peut-être sonner comme con, mais à avoir au moins réussi le pari de divertir et de rassembler au cœur d'un métrage qui veut simplement cela. Ma véritable question par le biais de ce point de vue et de ses exemples est finalement la suivante. Doit-on considérer qu'un film de divertissement, aussi simplet, peu profond ou simplement con, peut-être une œuvre fédératrice capable de rassembler tout le monde et n'aurons-nous peut-être finalement plus des œuvres qui savent se construire au fur et à mesure de leur parcours dans les salles de cinéma ? Je dis cela parce que dernièrement, Yannick Daran m'a rappelé quelque chose de très intéressant et de très profond autour de la sortie d'Infinity War. L'objet cinématographique, culturel, tu l'appelles comme tu veux, est moins important que ce qu'il va susciter en amont et ce qu'il suscite a posteriori. Il faut l'avoir vu. Tu vois ? On se titille les tripes parce qu'on est excité de l'attente et on se bignole derrière parce que « Ah, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu » et on s'autoconvainc de l'importance. Mais en réalité, le truc en lui-même... Parce que oui. Je pense profondément que le critique d'Opération Frisson a raison. Aujourd'hui, le divertissement n'est que cela, selon beaucoup de producteurs et de créateurs audiovisuels américains. Car si des petites anomalies parviennent à créer une attente en quelques semaines, voire quelques heures à l'image d'un Cloverfield paradoxe, peu de grosses productions réussissent ce pari assez fou de se faire désirer seulement après l'apparition en salle. Daan parvient parfaitement à retranscrire cela dans ce long monologue en appuyant le simple fait qu'un Captain Marvel, par exemple, est teasé, puis annoncé, puis dévoilé, puis disséqué, puis montré, et pouf. Finalement, rien de plus ne se dévoile réellement à nous, si ce n'est une impression qu'il s'agit du même produit que le précédent. Et si ce n'est pas la même chose à l'identique, cela reste marketé et annoncé comme tel dès les premières bandes annonces. Et si un Black Panther réussit à se faire une place au sein de cela, c'est presque uniquement par son aura, et pas forcément par le biais de ce qu'il est en tant que métrage de cinéma. Finalement, et c'est un petit peu un constat fataliste là par contre, ne ferions-nous pas partie d'une masse qui va voir un film parce qu'il faut l'avoir vu, et non pas parce qu'on a envie de le voir ? Phénomène de société plus que véritable oeuvre cherchant à conquérir un public, les divertissements grand public semblent s'être imposés comme ceci à nos yeux, comme étant la veine incarnation d'un désir de rentrer dans un moule où tout le monde est déjà bien tassé, et où nous pourrions peut-être y trouver une place si l'on force bien. Et finalement, si l'on crache sur des films nommés aux Oscars qui semblent parfaitement conçus pour aller dans ce moule, il n'en est pas. Cela est pour moi une chose certaine. A mes yeux, un Green Book ou un Star is Born, aussi conspué par beaucoup comme n'ayant rien à faire dans ce genre de cérémonie, restent les convocations assez étonnantes d'un cinéma qui se veut conquérant, qui cherche avant tout à nous embarquer dans des histoires à la hauteur de leur personnage et non à la hauteur de l'influence que le projet pourrait avoir auprès du public qui attendrait uniquement de le voir en salle, et non pas qui attendrait de cette oeuvre d'être bouleversée et changée finalement. Au cœur d'une production qui semble répétitive, ces longs métrages semblent être véritablement les vestiges d'une lointaine époque où l'originalité sonne maintenant et malheureusement comme quelque chose de classique. C'est cela qui me plaît dans ces métrages. Et malgré le fait que tout le monde rabâche que ce sont des oeuvres qui n'arrivent pas forcément toujours à nous conquérir ou qui sonnent comme trop convenues, c'est dans le geste, l'émouvante proposition d'un auteur de nous plonger dans son univers que le spectateur peut trouver ce qu'il cherche, soit un peu de nouveauté, un peu d'originalité, là où tout le monde semble voir et revoir la même chose. Au cœur de tout ce cinéma, ne serions-nous pas, nous, amateurs de ce genre de métrage, les derniers vestiges d'une époque où l'on pouvait se permettre de penser comme des cinéphiles et non comme des spectateurs ? Car si le spectateur peut parfois aller voir un film parce qu'on lui dit de le voir, nous, cinéphiles, cherchons peut-être à pousser les spectateurs à s'intéresser à ce qui les passionne et non forcément ce qu'il faudrait absolument voir. Parce que sinon, nous ne pourrions pas avoir une conversation normale en soirée ou simplement autour d'un petit apéro avec des amis le samedi soir. Le divertissement n'est heureusement pas devenu cela. Mais il semble que Disney cherche à imposer cette vision par le biais notamment des oeuvres du MCU. Mais il ne faut pas jeter que la pierre sur eux, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Le seul message qu'il faut retenir de cela, c'est que toi, oui toi le cinéphile ou le spectateur derrière cet écran qui veut aller au cinéma, il faut absolument que tu choisis d'y aller pour des raisons qui te sont personnelles. Ne va pas voir un film parce que tout le monde te dit qu'il faudrait l'avoir vu pour pouvoir absolument en parler avec eux. Ce n'est pas le but. Si l'on doit voir un film, c'est parce que l'on a choisi de le voir, parce qu'il nous donne envie, sauf si comme moi on se fixe pour objectif de tout voir, là ce n'est pas vraiment du jeu évidemment. Mais au cœur de tout cela, ce qu'il faut vraiment simplement retenir, c'est qu'avant tout, le cinéma est un lieu où l'on doit découvrir et non attendre quelque chose d'un objet qui nous promet des étoiles et qui nous offre finalement un plafond avec des stickers phosphorescents. Si l'on se met demain à penser comme cela une séance de cinéma, c'est que malheureusement, le septième art aura atteint ses limites et que peut-être il sera temps de lui donner une nouvelle perspective. En attendant, je terminerai sur cette simple petite réflexion. Allez voir des films parce qu'ils vous donnent envie et non pas parce que d'autres vous ont dit qu'il fallait absolument le voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501